Yo je connais Mina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter donc mon nouvel appartement Oui j'ai déménagé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo la semaine dernière Donc n'hésitez pas à aller la voir sur tout le processus Voilà ça vous explique les galères que j'ai eues, les trucs un petit peu plus drôles, les trucs un petit peu plus chiants Donc n'hésitez pas à aller la voir Également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Thalineusekai Je poste vraiment des choses motivantes, voilà un petit peu tout Des trucs drôles, des trucs pas drôles Un peu toute ma life quoi Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner Également à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la notification Sans plus attendre, je vous montre l'appartement Nous voici dans la kitchen part Donc dans la cuisine Donc c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais avant Là de toute façon il faut savoir que j'avais un appartement à 14 mètres carrés avant Et aujourd'hui il est à 26 mètres carrés il me semble Ouais 26 mètres carrés Donc ici il y a tout ce qui est pour le feu Donc là maintenant j'ai deux feux et c'est à gaz alors qu'avant c'était une plaque électrique Ici j'ai la haute Ici j'ai des placards, enfin un placard Donc ici par exemple je mets que des trucs que je ne sers pas trop parce qu'en fait c'est un peu haut pour moi Et me connaissant le bas il va tomber, il va se casser Je vais rien comprendre Ici après dessous ça va être des placards Voilà donc j'ai mis mes trucs de cuisine Et oui et ici en fait il faut savoir que dans les maisons japonaise, dans les appartements japonaise Ils pensent toujours à mettre un emplacement, à laisser en fait un emplacement vide pour le frigo Mais également pareil dans la salle de bain pour la machine à laver Donc en fait ici j'ai mis mon frigo Donc en fait je suis trop contente parce que c'est exactement la même hauteur que le plan de travail qui est ici Et en gros dessus bah vu qu'il n'y a pas vraiment d'espace ici pour mettre un petit peu, pour faire sécher en fait quand tu viens de finir la vaisselle Et que moi ça me saoule de, déjà j'ai la flamme de faire la vaisselle alors Après essuyer la vaisselle Oublie-moi Donc en gros j'y pose direct ici Parce que là dans l'ancien appartement j'avais déjà acheté un petit truc sur Amazon Tu vois easy peasy Ici donc j'ai la bouilloire Et là j'ai mon petit cuisard à réparer, bouilloire cuisard à réparer J'avais acheté sur Amazon, franchement c'est des tout petits formats Ça m'avait coûté dans les 30 euros je crois Un truc comme ça 30 euros le kizari et la bouilloire Ensuite ici c'est trop mignon, je vous montre ça C'est trop chou Ça c'est vraiment des vagues je vous dis, des vagues du japonais Genre moi personne mon pote il vient d'emménager Et j'arrive chez lui au collège Genre je rapporte peut-être un vaille Et encore Non je crois que je rapporte rien, je rapporte juste ma personne tu vois Et bah c'est un bon moment Enfin en fait je sais pas Après je pense que c'est bizarre Parce que je pense que la plupart des gens même en France Ils rapporteraient un truc Mais bon bref En gros ce mec, déjà attendez Je comprends Tu viens d'emménager, tu vas acheter un truc pour la personne qui emménage Je comprends tout à fait Je trouve ça normal Mais en fait ce que je tiens à préciser C'est que ce gars je l'avais jamais vu en fait On s'était juste parlé et tout sur Instagram Mais on s'était genre jamais vu Et du coup La première fois qu'on vient et tout Bah il sait que j'ai emménagé et tout Et bien il passe ici et tout Et il me donne ça Genre c'est des fleurs séchées et tout Donc par contre c'est pas de sa mère Parce qu'il n'y a pas d'entretien Pas besoin de mettre d'eau et tout Surtout que moi j'ai pas la main La main verte Voilà on dit la main verte Et en fait ça me fait coller Parce que en fait ils sont toujours Ils ont toujours des attentions Genre ils vont toujours Tu sais quand tu vois un japonais Il va franchement sur les 50% Chance qu'ils ramènent un truc Genre des petits gâteaux Un petit bail Genre pour te faire plaisir Tu vois Et ça m'a trop fait rire Parce que moi j'étais en mode J'étais en mode ok J'étais là à Jida J'étais en mode Je vais bientôt dormir et tout Le gars il me donne ça J'étais en mode Mais C'est moi j'étais en mode Tu m'en bats les couilles en fait Tu vois Genre Tranquille quoi Enfin Bref ça m'a trop fait rire Anyway Maintenant on va passer à la partie Salle de bain Sous-titrage ST' 501 Nous voici Dans la partie Salle de bain Bien-être Enfin tu vois Là où tu te mets frais Là où tu te mets frais Comme jamais Même si en vrai moi Je me mets plus fraîche Dans l'autre salle Vu que je me maquille dans l'autre salle Donc en gros Ici vous avez une porte Qui peut donc s'ouvrir Et se fermer Enfin le but d'une porte Ici vous en avez une autre Qui donne justement Sur les toilettes Ici il y a la machine à laver Avec l'emplacement La machine à laver Comme je l'ai dit en fait Tout à l'heure C'est le même délire Tu vois dans les maisons au Japon T'as même l'emplacement Pour la machine à laver Et vous allez voir Dans les vidéos que je vais mettre Tu vois le bail Qui est par terre Enfin de toute façon Tu ne peux rien mettre d'autre A part ta machine à laver Genre c'est fait pour les machines à laver Ici au dessus en fait J'ai une petite étagère Où je vais mettre ma lessive Mes housses de couettes Mes draps propres Et également en fait Tout ce qui est serviette propre Ici j'ai la partie évier Justement avec deux lumières Qui sont juste incroyables En fait je ne me sers jamais De celle-ci J'aime pas Moi j'aime bien les T'as compris J'aime bien les bails Gougouling J'aime bien les bails Crosi Ici donc il y a la porte De la douche baignoire Voilà Donc en gros Là vous avez la partie douche Là vous avez la partie baignoire Avec un miroir Après moi honnêtement Genre Même quand je me douche En mode douche Je suis dans la baignoire Genre en gros Je vais dans la baignoire Et en fait En soit Toute cette partie là C'est la partie de la baignoire En fait tu peux te laver Dans tout ce truc en fait Tu vois ce que je veux dire Mais le problème c'est que En fait je trouve que Ça devient vite dégueulasse Surtout que moi Je perds des cheveux Mais en fait là Il y aurait des cheveux De partout Etc Et genre Enfin ça serait toujours Plus ou moins humide Même si On a 3000 boutons ici Qui nous indiquent Comment justement gérer Genre la ventile Etc Mais Ouais Genre moi même Quand je me douche En mode douche Je vais dans la baignoire En fait Et je me mets juste debout Dans la baignoire Parce qu'en fait J'ai visité des apparts Tu sentais que les mecs Ils se douchaient Genre face au miroir Et en gros là T'as la baignoire Parce qu'en fait Le miroir était dégueulasse Et je me vois pas nettoyer H24 mon miroir En fait Moi je suis quelqu'un Je préfère nettoyer Petit à petit Que rien Rien foutre Et à un moment donné Genre Prendre un coup de speed Et passer une journée A tout nettoyer Donc ce qui veut dire Que tous les jours J'en fais un peu Tu comprends ce que je veux dire Genre Ou alors j'essaye de tenir Au Le bio Le plus propre possible En fait Donc là forcément Pour tenir au plus propre possible Mais en fait Quand je prends ma douche Je la prends directement Enfin En fait Pour moi Il n'y a pas de futur Mais bon bref T'as capté Surtout qu'en plus Quand je me lave J'ai toujours la porte ouverte En fait Vu que je suis toute seule Parce que je mets ma musique J'ai envie d'être avec ma musique Donc voilà Donc Ouais je crois que j'ai tout dit Pour la partie Ma salle de bain Maintenant on va passer Maintenant on va passer à la partie Pièce à vivre Nous voici dans la pièce à vivre Donc là où je dors Où je fais tout mon truc De ce côté là Je vous montrerai après C'est la partie un petit peu plus make-up Et où je recorde les vidéos Ici donc en fait Là j'ai acheté un canapé Donc chez Nittoli Parce qu'en fait Faut savoir que j'ai une pièce Qui est plus En largeur Ou je dirais en longueur Que En fait je suis plus rétanque Que carré Et en fait là Comme ça là De la fenêtre Au mur qui est ici En fait j'ai que 2m30 Et la plupart des canapés Faut savoir qu'ils font Vite 2m30 en fait Enfin surtout Surtout en longueur Donc celui-ci J'ai trouvé chez Nittoli Franchement il est grave Bien les gars Un truc de ouf Et il fait 2m10 Donc c'est parfait Bon en fait ce qui se passe C'est que là Ici ça soulève Et en fait dedans Je mets justement Ma Je mets ma Comment ça s'appelle La couette Mon oreiller Donc tous les matins Quand je me réveille Je fais ça Je pars du temps Chez moi je suis juste comme ça Hop Sur la partie basse Comme ça Je regarde mes trucs Je suis posée Ou alors quand je travaille En home office Souvent je suis comme ça Parce qu'en fait ça me permet D'être en mode chaise D'avoir ici D'être en angle droit Et en fait ça me fait pas mal au genou Parce que Il faut savoir que depuis que je suis Arrivé au Japon Avant je dormais sur un futon Donc à même le sol Et en fait j'ai jamais eu de bureau Vraiment Enfin en fait mon bureau C'est ma table de maquillage Mais en fait il y a tout mon maquillage dessus Et je n'aime pas travailler sur un bureau Et je n'aime pas travailler sur un bureau C'est pareil En fait quand le truc est trop Je ne sais pas comment dire Je ne sais pas comment dire Bref On va passer ça Parce que je ne sais même pas comment l'expliquer Mais bon Anyway Et du coup En fait j'avais super mal Je suis tout le temps en tailleur En fait je suis tout le temps comme ça Et j'avais mis super mal au genou C'était un truc de ouf En sachant que j'ai un peu des problèmes au genou déjà Donc là en fait Au moins ça me permet De ne pas avoir mal au genou Et d'être dans une position Tu vois avec un dossier Enfin d'être bien Et du coup ce qui se passe C'est que quand je vais pour dormir J'ai le lit J'ai le lit tranquille Et en fait ça ne prend tellement pas longtemps Genre le seul truc que je ne remets pas en dessous C'est le drap En fait le drap ce que je fais C'est que Je mets le drap comme ça Et en fait tous les matins Je prends le drap Je le pousse au fond Donc en fait là je l'ai bien Je l'ai bien poussé pour la vidéo Mais sinon par exemple Il est genre à la moitié du canapé ici en fait Et je m'en fous Et comme ça le soir je le remets comme ça On va dire que j'enlève vraiment le drap le week-end Mais sinon je le laisse la plupart du temps Ici en fait Vous ne voyez pas Très bien Vous verrez en vidéo J'ai une table base Donc j'avais acheté chez Nutoli pareil Avec un tapis Un écran Asus La base Mon pc Et voilà En sachant que là En fait ce que je vais faire C'est que je veux acheter un autre tapis Je vais changer la table aussi Où je recorde les vidéos Et je voulais m'acheter en fait Une table blasse plus grande Parce qu'elle est trop Elle est petite en fait Elle est vraiment petite Et en fait mon délire C'est de ne pas surcharger la table Mais d'avoir Juste deux choses Mais des choses Où tu peux mettre Où tu peux faire beaucoup de choses Genre là franchement Cette table Quand je pose mon pc Mon écran Enfin c'est bon C'est full quoi en fait Donc mon pc Souvent je le mets sur le Sur le canapé là A cet endroit là Également ici Vous avez un closet Que vous verrez en vidéo Parce que je veux dire C'est un closet quoi Je veux dire Rien d'extraordinaire Et donc là oui Également vous avez Une grande fenêtre ici Et là On a également une fenêtre Donc en fait ça En fait Même si l'appartement Il est orienté nord-ouest Ca me permet de toujours Avoir quand même Assez de lumière à l'intérieur Faut savoir que Du coup j'ai le soleil En fin de journée Plus ou moins en fin de journée Genre avec elle coûte 16h 17h Mais à mon avis Je l'aurai bientôt plus Parce qu'ils sont en train De construire un bâtiment En fait Sur 5 étages Juste en face Mais genre vraiment Très proche Et le bâtiment Il a 5 étages en tout Et je suis au 4ème Donc voilà Mais bon Franchement au Japon On peut vraiment pas Tout avoir en ce qui concerne Les appartements Genre ou alors Faut vraiment Mettre les billets Et c'est incroyable Donc voilà En ce qui concerne La baisse à vivre La partie où je recorde Les vidéos La partie où je vais AQI La partie où tu vois Genre la partie Tu vois où tout prend vie Tu vois où taille nos égales En gros Ici Donc je mets la lumière Pour avoir le background Du canapé Et en fait C'est ce que je disais Je veux pas Surcharger la pièce Parce que potentiellement Ici on a un mur Un peu gris taupe Et j'aimerais bien Genre m'en servir en fait Tu vois Genre m'en servir En arrière plan de vidéos De quelques fois Ou également prendre ce mur là Blanc Pour faire des autres Des autres décors en fait Pour Youtube Ce qui pourrait être sympa Donc voilà Ici il y a Il y a tout ce qu'il faut Pour devenir fraîche Et en fait Dans mon ancien appart Je sais pas pourquoi Je voulais une table En bas de comptoir Donc la fille Elle a acheté une table Super haute Et en gros Je sais pas pourquoi J'ai fait ça C'est con Donc là en fait Je pense que je vais Juste racheter une table normale Genre une hauteur de desk En fait Tu vois Une hauteur de bureau Donc 70 cm à peu près Et pareil J'avais pris une chaise Non mais Du coup De comptoir Parce que Faut bien Faut bien Faut bien Faut bien Faut bien pouvoir s'asseoir En fait Mais C'est n'importe quoi En plus Tu sais Ces chaises C'est toujours bancal Tu t'assoies Tu sais T'es bancal Du style tu vois Donc en gros Bref Faut que Faut que je change ça Et Et voilà En gros Pour l'appartement Le petit room tour Donc ça change Franchement Ça change de ouf Et Comme je l'avais dit Du coup Si vous avez pas regardé Ma vidéo sur comment j'ai trouvé mon appartement Je vous invite Allez la regarder S'il vous plaît C'est un peu long Mais En fait C'est un story time Tu vois ce que je veux dire T'apprends des trucs Sur Sur comment ça se passe au Japon Mais c'est un story time Et c'est des trucs Qui pourraient t'arriver aussi Surtout si jamais Surtout si tu n'as jamais eu d'appart Comme moi Rien qu'en France Tu vois Donc en gros Quand j'ai visité Cet appart En fait C'était très neutre Genre je ressentais pas Les énergies T'es très neutre Genre j'étais pas Peut-être des fois Je visite des apparts Et je me sens grave pas bien Genre je me dis Ouh là là Non Genre je Non Genre je me verrai jamais là-dedans Et des fois Je me sens même trop bien Genre c'est Tu sais ça m'attire Genre Mais tu sais Tu sais c'est comme quand t'es attiré trop Vers une personne Plus l'attirance vers une personne Est Est grande Et plus souvent C'est que ça sera une relation Probablement toxique pour toi Tu vois Quand c'est trop Tu sais c'est ce qu'on dit Quand c'est trop beau Il y a anguisse au roche Tu vois Et là en fait Quand j'ai visité cet appart C'est ultra neutre Genre Ultra neutre Donc en fait Je me suis dit Ouais Neutre Je kiffe l'intérieur et tout Vas-y let's go Je veux cet appart quoi Tu vois Et je pense qu'en fait C'est ça aussi C'est que Voilà quand je cherchais un appart T'as des gens qui vont essayer T'aider à trouver un appartement Mais en fin de compte Un appartement des fois C'est un coup de coeur Là moi l'appartement Je vais rester longtemps C'est genre Je vais pas redéménager Tu vois Donc forcément J'attendais aussi Bah De trouver un appartement Ou Ouais je dirais Il y a un coup de coeur Où je visite l'appartement Et je me dis Ouais je le veux Tu vois Et c'est ce qui s'est passé Pour lui en fin de compte En tout cas J'espère que vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu A vous abonner A activer la cloche de notification A me suivre sur Instagram Talino Sekai Sur ce Jeanne Kiyotsukete